Musique On a dessiné en forme de bateau de pirate. Ouais, on a fait les trous et tout pour passer les filets électriques, les commandes. Pour passer la manette. Musique J'ai fait de la robotique avec mes gamins depuis une dizaine d'années en gros. Et moi ce que j'adorais, c'était amener du matériel et dire aux enfants, ben voilà, on va construire des trucs. Donc les enfants bricolent, ils essayent. Ça marche, ça marche pas, pourquoi ça marche pas, etc. C'est à partir de cette envie qu'après on peut amener des données un peu plus techniques concernant le frottement, les directions, bref, les aspects. Et donc c'est cette espèce de tâtonnement expérimental qui fait que les gamins, uniquement sur l'aspect technologique, avancent. Collectivement, ben comment est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Notre robot, qu'est-ce qu'on va lui donner comme fonction ? Donc là il y a à la fois un travail individuel et puis aussi un travail collectif. Et donc toutes ces notions, individu, collectif, je me construis avec les autres. Là on est en plein dans l'éducation nouvelle. Et c'est en ça que je trouve que les trophées de robotique, au-delà de l'aspect purement technologique, a un contenu hautement éducatif. L'intérêt des trophées de la robotique, c'est au-delà de se retrouver, etc. C'est un temps fort qui est très important de manière régionale. Et donc ça met, je pense, tous les enfants dans une même dynamique. On a aussi une belle valorisation pour tout ce qu'ils ont travaillé sur toute une année. C'est aussi l'apprentissage du vivre ensemble, d'être ensemble pour un but commun. Donc voilà, c'est le robot. Les trophées de robotique, ça commence vers 9h. Les groupes arrivent et s'installent sur leur propre stand. Et à partir de 9h30, 10h, commencent les homologations. Chaque équipe est censée montrer que son robot est capable de réaliser une des actions demandées par le règlement des trophées. Et une fois que tous les groupes sont homologués, on peut commencer les matchs. Donc un match dure 1 minute 30. Il oppose deux robots systématiquement. Et à l'issue de la minute 30, en fonction de ce qu'ont été capables de faire les robots et donc les équipes qui les pilotent, eh bien on a un système de points. 3, 2, 1, top, c'est parti ! Alors, est-ce que le premier message est descendu ? Je n'arrive pas à voir que là où je suis. Oui, le premier message est descendu. Oh là là, il y a un embouteillage de robots là. Avec un robot qui passe sur les autres. 3, 2, 1, top, c'est terminé ! Je ne bouge plus ! Alors, avons-nous un résultat annoncé sur la table centrale ? On est en train de vérifier le résultat. Nous avons les champions qui marquent 23 points. Chaque robot réalise donc 3 matchs au minimum. Ça donne lieu à un classement qui permet d'avoir un système de phase finale avec des quarts de finale, des demi-finales et une finale qui nous donne donc un champion régional des trophées de la robotique. Au niveau de l'accompagnement, on attend le mois d'octobre d'avoir le règlement. Et ensuite, on commence à bricoler. On commence à se mettre d'accord aussi entre eux pour savoir qui fait quoi, qui fera quoi, qui sera l'électronicien, peut-être le mécano, le designer du robot. Les idées commencent à fuser et on commence à bricoler. À partir du moment où on a créé l'envie chez les enfants, c'est comment on construit pour que la construction que les enfants vont mettre sur pied puisse aller jusqu'au bout. Parce qu'il n'y a rien de pire que de commencer quelque chose et puis ça ne marche pas et on ne sait pas pourquoi ça ne marche pas. Donc les Franca apportent plus, à la fois technique et aussi, ce que je disais tout à l'heure, le contenu éducatif, de montrer les aspects de démarche. Avec les Franca, on a un cahier des charges simplifié qui représente les actions, mais vraiment simple pour les enfants. Je leur explique ce que c'est et je leur montre une petite vidéo de l'année précédente. Ensuite, on prend chaque étape, la manette, le robot et on réfléchit sur chaque partie du robot. Les compétences techniques, il en faut, je pense, sur deux, trois choses type électronique. Mais les Franca peuvent accompagner largement les animateurs là-dessus. On a des formations qui existent, on a des week-ends, on a aussi des groupes techniques autour des sciences et aussi du coup de la robotique. Et là, moi, je veux tirer un grand coup de chapeau à Isabelle, l'animatrice départementale des Franca du Maine-et-Loire, qui fait un boulot d'enfer, de coordination, d'organisation, etc. Et aussi, moi, une chose qui m'étonne toujours agréablement, c'est le nombre de personnes, de jeunes animateurs, de jeunes responsables des Franca, qui s'investissent cette journée-là parce que ça les intéresse. Et donc, ça veut dire qu'aux Franca, il y a un vivier d'animateurs, de militants. Et ça, c'est très, très, très réconfortant pour le mouvement. On se dit que sur des aspects concrets, quand il faut donner un coup de collier, hop, on y va. Et là, il y a peut-être, je ne sais pas, une cinquantaine de jeunes animateurs français. 50 équipes, Angers, Maine-et-Loire et Pays de la Loire. Et on limite, mais de notre fait, l'organisation, on limite à une cinquantaine d'équipes pour qu'il y ait du sens humain. Que les enfants se rencontrent, sachent à peu près qui est qui, et que ça ne devienne pas un truc monstrueux. Ça ferait très plaisir aux adultes, mais où les enfants ne s'y retrouveraient pas. Il y a des équipes de 3-4 enfants, et puis des équipes de 15 enfants. Donc, si on dit une moyenne de, je ne sais pas moi, 7-8 enfants, en gros, et bien 50 fois 8, voilà, on arrive à 400 gamins d'entrée de jeu. Plus les accompagnateurs, plus le public. Là, à mon avis, comme ça, on est à 2-3 000 personnes. Parce qu'il y a des personnes aussi qui sont là, qui repartent, qui reviennent. En passage, on doit, à mon avis, on va dépasser les 4 000, 4 000, 5 000 personnes. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !